Tu veux que je prenne la place maintenant ? Oui, vas-y, Pachay, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Bonjour, frères et sœurs. Je suis toujours très heureux d'être avec vous ce matin pour prier. Vraiment, je suis heureux. Je voudrais te remercier, Kroos, de m'appeler ce matin pour me laisser la place. Et pour vous dire un mot, quand tu m'as appelé, c'était 9h30. Et je vous avoue que j'avais rien. J'avais rien à porter. Mais je ne me suis pas inquiété. Mais mon frère avait besoin de moi ce matin. Et même si j'avais rien, je me suis dit, Seigneur, je dis oui. Donc, ça va être le message. Ça va être le message pour nous. Et Dieu m'a parlé, les frères. Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, tu vois, Pachay, tu n'as rien. Mais en réalité, tu as tout. Parce qu'avec moi, tu as tout, même si tu n'as rien. Et justement, j'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Acte, chapitre 3, verset 1er. Nous allons lire et nous allons, dans la simplicité, commenter ce texte. Et vous allez voir, vous allez voir, que ces hommes de Dieu, comme Pierre, Jean, les apôtres, n'avaient rien. Mais ils avaient tout parce que Jésus était avec eux. Nous n'avons peut-être rien. Et vous savez, c'est à partir de ce moment qu'on s'inquiète. C'est quand je n'ai pas, à la fin du mois, de quoi faire manger mes enfants parce que je n'ai pas d'argent. À partir du moment qu'on n'a rien, on est inquiet. Je n'ai pas d'argent. Quand nous sommes malades, et que nous n'avons pas les médicaments qu'il faut, ou les bons docteurs qu'il faut, on est inquiet. Parce que, je n'ai pas. Et je crois que notre peur, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est qu'on croit qu'on n'a rien. Et c'est vrai que dans ce monde, on n'a rien, parce que rien n'est à nous dans ce monde. Mais tous ceux qui ont rien, tous ceux qui ont rien, et qu'ils ont Jésus, ils ont tout. Retenez ça, les frères et soeurs. C'est important. Dieu m'a parlé ce matin. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas si tu n'as rien. Moi, je suis tout pour toi. Ma soeur, mon frère, Grosse, Matthieu, nous n'avons peut-être pas grand-chose. Mais si nous avons Jésus, nous avons tout. Alors, je vous lis ce verset, qui se trouve dans le chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean, et là, je remarquais quelque chose de formidable, c'est que Pierre et Jean étaient deux serviteurs, mais ils étaient toujours ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure, à quelle heure ? C'était quelle heure ? À l'heure de la prière. Ah, gloire à Dieu, les frères. Que c'est beau, qu'elle est belle, cette parole. Pierre et Jean, ensemble, unis, comme les doigts de la main. Amen. Et je fais cette confession, il n'y a pas longtemps, on a fait un premier culte, et il y avait Tony, il y avait un candidat avec nous. Et je fais cette confession, en prenant la place, en disant, « Je veux de tout mon cœur, être un avec le corps, parce que bon, et je veux être un avec vous. » Et je crois que notre victoire, notre force, c'est d'être un, gros. C'est de s'aimer, c'est d'être ensemble. Et Pierre et Jean montèrent ensemble, à l'heure de la prière. Voilà leur ministère. Ils étaient des prédicateurs de la prière. Ils servaient Dieu en bas, à l'heure de la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé, à l'heure de la prière, à quelle heure ? C'était la neuvième heure. La neuvième heure, c'est les trois heures de l'après-midi. Et quand je disais que c'était les trois heures de l'après-midi, je pense au canal, que le Seigneur m'a permis de, tous les quinze heures, à trois heures, à trois heures, d'être ensemble pour prier. Alors écoutez ce qui s'est passé. À la neuvième heure, il y avait un homme boiteux de naissance qui portait, comportait et complaçait tous les jours à la porte du temple à pleurer la belle pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean, vous voyez, cet homme avait les yeux fixés sur Pierre et Jean, il dit, mais j'ai donc quelque chose à me donner. Amen. Nous avons frères, nous avons frères, nous avons les soeurs, quelque chose à donner. Cet homme voyant Pierre et Jean aller et entrer, pour aller entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regarda attentivement, s'attendant cet homme à recevoir quelque chose. Mais alors Pierre leur dit, j'ai ni ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, lève-toi, marche. Le prenant par la main droite, le fil le levait, en même temps ses pieds, ses chevilles deviennent fermes, dans un saut où il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Et tout le monde le vit marcher, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, Amen, je bénis Dieu, Amen, je bénis Dieu. Vous avez remarqué l'expression ? D'abord, ils étaient ensemble unis. Ils ont monté à l'heure de la prière. C'est magnifique ça, hein ? Et troisièmement, Troisièmement, Pierre et Jean, et ils ont dit à cet impotent, regarde-nous attentivement, nous n'avons ni or ni argent, c'est-à-dire que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'or, on ne brille pas. On ne brille pas, ni même pas d'argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche le prix par la main droite. Et voyez, ce matin, le Seigneur m'a parlé, et il m'a dit, Bachar, tu n'as rien. Mais tu as tout. Parce qu'avec moi, tu as tout. Les apôtres, c'était comme ça, les frères et sœurs. Ils n'avaient ni or, ni argent. Mais ils avaient le nom. Je pense à un témoignage, les frères. C'est un copain à moi, un ancien homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Il s'appelle Jeannot, de Montmarsan. Et ce frère, c'est un frère qui aurait pu gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais il a préféré à renoncer l'argent, à renoncer, à avoir rien. Avoir rien, rien, toujours rien. Toujours pour Dieu, toujours pour Dieu. Et un jour, avec sa pauvreté, il avait besoin d'avoir une voiture. Alors donc, il s'achète une voiture à crédit. Et il a dit au Seigneur, tu vois Seigneur, je m'achète cette voiture à crédit parce que je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Mais cette voiture va servir pour faire des missions, des réunions, j'irai partout Seigneur. Et puis un jour, il avait parté un peu partout et sur le chemin, sur la route, il était éprouvé, un peu découragé aussi. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui avait beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup d'épreuves. Vous voyez, j'ai connu son parcours de vie avec tout. Et pendant qu'il était un parcours comme ça, découragé et tout, et en allant faire des missions, des réunions, il tombe en pan. Il tombe en pan. Écoutez-moi bien ceci. J'attire votre attention sur ça. Il tombe en pan. Et il ouvre le capot de la voiture et il essaye d'arranger la voiture comme il pouvait. Et là, il entend une voix audible, audible. Et il dit, Pachai, le diable a parlé audiblement. Et écoutez ce que le diable a dit. Il a dit, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu aurais pu, toi, gagner beaucoup d'argent. Tu le sais, que tu aurais pu avoir beaucoup d'argent. Et avoir des maisons. Et avoir des belles voitures. Mais parce que tu as voulu servir Dieu. Le diable l'a parlé audiblement. Parce que tu as voulu servir Dieu. Tu n'as rien du tout. Mais arrête, tu vois bien que tu as perdu ton temps. Que tu as perdu tes années. Arrête. Et c'est lui qui m'a raconté ce témoignage. Il dit, Pachai, j'ai entendu la voix du diable audiblement me parler comme ça. Et je lui ai dit au diable, arrête-toi. Moi, je continue. Amen. Ah, gloire à Dieu, les frères. Alléluia. Alléluia pour ces hommes de Dieu qui m'ont marqué à moi. Amen. Ah, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Mais il dit, il avait compris, lui, qu'il avait tout. Qu'il avait le Seigneur Jésus. Les apôtres, c'est pareil. Et nous, c'est pareil. C'est pareil. On n'a rien. Mais à partir de rien, nous avons tout. Je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage que j'ai envoyé à... Je t'ai envoyé à Kroos et à Joalito. C'est Rechabran. Cet homme de Dieu, un juif, un juif qui avait 14 ans de prison. Est très éprouvé. Très éprouvé. Et on appelle ça l'église souterraine. Et il disait, lui, pendant 14 ans, en bas, l'église souterraine, à 10 mètres de profondeur, il n'entendait rien, il ne voyait rien. Il ne voyait pas le jour, il ne voyait pas la nuit. Il ne voyait pas ni sa femme, ses enfants. Sa femme aussi en prison, pendant 14 ans, il ne se voyait pas. et il disait, on n'a rien. Et justement, il prêche sur la Seine Seine, le roi à Dieu. Et il disait, écoutez, le verbe posséder n'existe pas dans la langue juive. J'ai, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On n'a pas, ça n'existe pas. Et il disait, lui, on n'avait rien. On n'avait rien. Et il disait, la Seine Seine sans rien. La Seine Seine sans rien. Mais il disait, la Seine Seine sans rien, c'était quelque chose. Rien, c'était quelque chose. Et quelque chose, c'était rien. Oh, Seigneur Jésus. Allez, frère, quelle leçon pour moi ce matin. Quand tu m'as appelé Crous, et quand tu m'as dit, tu voudrais apporter quelque chose, j'avais absolument rien. Rien, rien. Et Dieu m'a fait comprendre pour la première fois de ma vie. Je me suis senti bien à l'aise. Je ne me suis pas inquiété. Souvent, je m'inquiète quand je n'ai rien pour prêcher. Souvent, je m'inquiète quand je n'ai rien pour quelqu'un. Ou quand je n'ai pas d'argent. Quand il se passe quelque chose, et si je n'ai pas quelque chose, ça m'inquiète. Mais là, le Seigneur m'a montré, et Dieu veut nous montrer, frère et soeur, mon frère, ma soeur, et Crous, Dieu veut nous montrer que rien, c'est quelque chose. Et quelque chose, c'est rien, mais rien, c'est Dieu. C'est tout. Dieu est tout pour nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, les frères et soeurs. Et que Dieu nous conduisse. Amen. Nous possédons tout. Amen. Et je voudrais, je voudrais faire cette prière, avant d'appuyer la place à Crous, je voudrais la faire pour moi, je voudrais la faire pour vous. Parce qu'il viendra des jours où on dira, mais je n'ai rien pour ça. On va se sentir diminué parce qu'on n'a rien. Rien. Et ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on n'a pas la solution. J'ai remarqué que tous les hommes qui n'ont rien, qui n'ont rien, parce qu'ils ont tout en Dieu. Cet homme que je vous ai parlé, qui n'avait rien, qui ne voulait rien parce qu'il voulait tout pour Dieu. Cet homme de Dieu a tout possédé. Et je voudrais te dire, Crous, j'aimerais vous dire, frères et soeurs, je suis touché avec le sentiment de Dieu ce matin. Je ne vous inquiétons pas. Je ne vous inquiétons pas. Même si on sent qu'on n'a rien. Mais disons qu'en Pierre et Jean, nous avons l'or, l'argent, on ne brille pas. Nous ne poussons rien de ce monde. Mais c'est que nous avons. Le nom de Jésus, lève-toi et marche. Ma soeur, mon frère, Crous, amène que Dieu, c'est ma prière. Je fais la prière pour vous et pour moi. Je la fais avec vous maintenant, Seigneur. Que nous ne nous inquiétions plus maintenant. Parce qu'on vit souvent avec la peur. Avec la crainte. Parce qu'il semblerait que nous ne poussédons rien. Nous ne poussédons rien, Seigneur. Mais il faut nous vivre ça, Seigneur. Il faut nous comprendre ça. Que si toi, tu es à nous, Christ est à nous l'espérance de la gloire. Celui qui vit à nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Père, Père, Père. Je veux être en paix. Je veux être ce serviteur qui est en paix. Ce serviteur qui a confiance en Dieu. Ce serviteur qui ne possède rien et rien de ce monde. Et tant mieux, Seigneur, que je ne possède rien de ce monde. Et rien, rien de ce monde. Rien de ce monde. Tant mieux. Mais je possède tout de toi. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Je veux rentrer dans cette confiance. Je veux que mes frères et sœurs ici, avec moi, rentrent dans cette confiance. C'est possible, Seigneur, que des frères et des sœurs sont comme moi. Et parce qu'ils n'ont pas, Seigneur, ils s'inquiètent. Parce qu'ils n'ont pas, ils paniquent. Non, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre sous cette inquiétude. Nous avons tout. Nous possédons tout en Christ. Nous te bénissons. Que l'onction vienne sur moi, sur mes frères serviteurs de Dieu et sur mes sœurs qui sont là. Père, mon Père, prends-nous en main. Nous avons tout en toi. Nous voulons avoir cette foi et cette confiance. A toi, toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je suis touché, Grosse. Je suis touché sur ma terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.